Eh bien, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine se sont retrouvés lundi pour le premier débat télévisé, un débat très attendu et qualifié de tendu par beaucoup d'espères, tant il a permis de voir d'un côté un Donald Trump imprévisible comme à son accoutumée, mais qui est tout de même apparu à la défensive selon plusieurs observateurs. Hillary Clinton, qui ne manque pas d'expérience, mais qui peine à susciter l'enthousiasme, aura profité de ces débats pour se mettre en selle. Pendant 90 minutes et devant près de 100 millions de téléspectateurs, les deux rivaux ont donc déroulé leur vision de l'avenir sur des sujets aussi variés que l'économie, la sécurité, la politique étrangère ou encore les taxes de Donald Trump et les fameuses e-mails d'Hillary Clinton. La première épreuve de force du débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, la poignée de main. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que l'animosité entre les deux candidats refasse surface lorsque la question de la carrière d'homme d'affaires de Trump a été abordée, l'expérience de Clinton au sein du gouvernement et la vision que chacun d'entre eux a du futur du pays. Elle nous dit comment combattre ISIS, il suffit d'aller sur son site internet. Et je ne pense pas que le général Douglas MacArthur aimerait trop ça. Eh bien, au moins, j'ai un plan de lutte contre ISIS. Non, 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 vous dites à l'ennemi tout ce que vous voulez faire. Trump a également défendu sa décision de ne pas rendre au public ses déclarations de revenus qui sont en cours d'audit, même si les anciens candidats l'ont fait. Je vais rendre au public mes déclarations de revenus contre la volonté de mes avocats. Et si, elle nous montre les 33 000 e-mails qui ont été supprimés. Et je n'ai aucune raison de croire qu'il va rendre au public ses déclarations de revenus parce qu'il cache quelque chose. Mme Clinton a d'autre part saisi l'occasion pour exprimer ses regrets quant à l'utilisation d'un serveur de messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Vous savez, j'ai fait une erreur en utilisant un serveur privé. Et si je devais le refaire, évidemment, je le ferais différemment. Le débat a connu des interruptions fréquentes. La plupart, pas à Trump. Trump a aussi noté qu'elle a pris congé de la campagne pour préparer le débat. J'y suis allé partout et vous avez décidé de rester à la maison. Et c'est bien. Je pense que Donald m'a critiqué juste pour la préparation de ce débat. Et oui, je l'ai fait. Et vous savez quoi ? Je me prépare aussi à être présidente. Clinton a mis Trump sur la défensive, soulignant les doutes que ces derniers avaient sur la nationalité du président Barack Obama. Le candidat républicain a continué à insister qu'il s'est opposé à la guerre en Irak en dépit d'une interview radio datant de 2002 qui affirme le contraire. Et sur la question du tempérament ? Eh bien, j'ai un meilleur jugement qu'elle. Il n'y a aucune question à ce sujet. J'ai aussi un meilleur tempérament qu'elle. Son attitude cavalière au sujet des armes nucléaires est si profondément troublante. Donc, un homme qui peut être provoqué par un tweet ne devrait pas avoir la responsabilité des codes nucléaires. Les deux prétendants à la Maison-Blanche s'affronteront dans deux autres débats. Mais le débat de la semaine prochaine opposera leurs colistiers, le démocrate Tim Kaine et le républicain Mike Pence. En attendant les deux derniers débats, Hillary Clinton et Donald Trump sont repartis en campagne. Les deux candidats, chacun de son côté, revendiquent la victoire de ce dernier débat. Dans les jours qui viennent, la bataille des États-clés, comme la Floride ou la Caroline du Nord, va s'intensifier. À six semaines d'une élection américaine à l'issue totalement indécise, les prétendants à la succession de Barack Obama ont, avant le 8 novembre prochain, besoin de consolider leurs acquis et gagner la confiance des électeurs, surtout des électeurs indécis. John Linden, Washington, pour VOAfrique.